... Monsieur, je vous salue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kenao. Ok, vous avez l'antenne, donc. D'accord, merci. Alors, mon cher Aruna, le Ronade, je crois que l'écoute me parvient, mais je continue. Il y a aujourd'hui, monsieur Komi Koumke, vous avez parlé de monsieur Komi Koumke, mais nous sommes devant une justice qui ne dit pas son nom. Vous savez que nos chefs d'État, on les met partout, même si vous ne vous y en croyez pas. Monsieur Komi Koumke a été pris depuis fort longtemps. On nous a dit qu'il sera libéré. On nous a dit qu'il est libéré, mais il doit y avoir encore une cour de justice. Mais monsieur Talon est la personne aujourd'hui qui met les roues dans les bâtons de ces Beninois-là pour qu'ils soient seuls demain au présidentiel. Et ça se passe. Actuellement, il est en train d'inquiéter les Beninois. C'est le moment, monsieur Aruna, de ne pas trop passer le temps, non seulement à traverser, mais les rues doivent commencer maintenant. Parce que je connais les Beninois. Si vous vous taisez là-dessus, les législatives vont passer inaperçues. Monsieur Komi Koumke aussi, il ne va même plus aller de leur côté au Bénin. Et demain, même monsieur Ajavon ne va même pas aller au Bénin avec tout ce qu'on a fait. Parce que la même craie dont vous êtes en train de parler, elle existe bien au Sénégal. On n'a rien fait à maquille sale. Et de leur côté, chez les Beninois, vous croyez que monsieur Talon va l'inquiéter ? Tous les présidents se comprennent. Ce qu'ils peuvent faire plier ces présidents, c'est vous les Beninois aujourd'hui, nous les Africains aujourd'hui qui sommes la diaspora. Nous savons que les Beninois, quand ils se mettent dans les rues, les rues brouillent, je pense qu'il va avoir une solution. Monsieur Talon va se plier demain. C'est pour cela qu'on vous a posé une question tout à l'heure. Vous avez dit oui. Mais effectivement, il faudrait qu'on sache que les Beninois vont empêcher réellement ces législatives. C'est ça. Vous avez mis une stratégie en place ? Parce que la question revient encore. Je suis récemment, enfin. Les Beninois, est-ce que vous êtes en contact avec eux depuis ici ? Comme monsieur Kenan, vous l'avez demandé. Est-ce qu'ils sont vivants comme vous ? Parce que vous êtes vivants, mais de leur côté là-bas, est-ce que ça va se passer, monsieur Aruna ? C'est ça qu'on demande. Parce que Tempo Afrique est là aujourd'hui pour l'éveil de la conscience. C'est pourquoi cette télévision se bat. Et je vous assure que j'ai eu une télévision béninoise avec laquelle je suis en train de collaborer. Ça veut dire que quand vous allez finir, cette vidéo va être envoyée à cette télévision béninoise. Et il faudrait qu'on sache que les béninos, aujourd'hui, vont être mis au parfait de ce qu'ils doivent faire. Et sans tout avoir dormi sous les ouvriers. Monsieur Kenan, on l'a dit tout à l'heure, on a vu monsieur Anjavon. Sans Anjavon, monsieur Talon n'allait pas être là. Et vous savez qu'il maîtrise les finances. Autant des messieurs, comment on appelle ça ? Yaïboni, c'est Talon qui faisait la travail. C'est lui qui a financé la campagne de monsieur Yaïboni. Jusqu'après, Yaïboni ne pouvait même pas parler. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, les béninois doivent prendre leurs responsabilités comme nos amis togolais. C'est ce qu'on vous demande. On ne doit pas rester là toutefois. Vraiment parler, parler c'est bien. C'est rhétorique, parler. Mais il faut poser l'acte dès maintenant, là-bas. Je vous en prie. Non mais, je vous remercie, monsieur Serge. C'est très bien développé. Vous avez pratiquement répondu à la question. Vous avez, comme je vous l'ai dit, j'ai répondu à cela. Et les élections, je vous confirme, les élections n'auront pas lieu le 28 sans l'opposition. Donc, maintenant, par rapport à la stratégie, je viens de vous dire que aujourd'hui, nous avons affaire à un pouvoir dit de la ruse et de la rage. Donc, toute stratégie, en fait, ce n'est pas une stratégie, c'est une résistance. C'est pratiquement une résistance du peuple pour dire non, que les élections ne se feront pas sans nous. Et que c'est les règles élémentaires, c'est le béaba de la démocratie. Donc, le peuple sortira. Maintenant, ils ont mis des chars pour intimider les gens. Et il faudrait quand même que l'opposition ait une stratégie pour contourner cela. ils ont refusé au préfet et au maire de nous donner les autorisations du nom de marché. Donc, tout cela, il faut qu'on mûrisse beaucoup plus la réflexion. Et la réflexion est en train d'être mûrie. Et aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, j'ai entendu un des honorables députés de la mouvance que je connais, l'honorable Rachidi Badamassi, qui dit que, bon, le 12, les députés de la mouvance sont en train de lancer un appel pour que il y ait une plénière de dernière minute. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes notre position, c'est-à-dire la position de l'opposition n'a pas varié en ce sens qu'il ne peut pas y avoir d'élection sans l'opposition. Donc, maintenant, nous étions toujours ouverts par rapport au dialogue en ce sens que nous ne pouvons pas aller aux élections face à la charte des partis qui excluent les partis politiques et face aux codes électoraux qui excluent aussi les partis de l'opposition. Donc, je pense que si cela est fait, ces conditions sont faites, comme l'opposition l'a dit dès le départ, il n'y aura pas de problème tant que les élections seront inclusives et ne seront pas one way. Donc, ne vous inquiétez pas, mon cher Serge, vous allez voir le Bénin, il va toujours étonner, mais je vous rassure qu'à Bénin, il n'y aura pas d'élection le 28 avril sans l'opposition. Il faut aller écrire cela. Est-ce que vous voyez ? Il n'y aura pas ça. On ne veut pas boycotter. On ne veut pas boycotter. On ne veut pas faire la politique de la chasse vide. Non. On ne veut pas le faire. Mais on dit que les élections doivent être inclusives toko-toko. Est-ce que vous voyez ? Toko-toko, les élections doivent être inclusives. Il doit y avoir l'opposition. Est-ce que vous voyez ? C'est parce que la mouvance a son plan au début de l'entame. Est-ce que vous voyez ? Ils veulent changer la constitution. Ils l'ont tenté. Deux fois, nous avons une minorité à dire non. Donc, la troisième fois, ils ont vu à cause de leur impopularité qu'ils seront battus à chaos. Chaos pour ces élections législatives. Ils pensent venir avec la rage. nous intimider, nous proposer la formule d'un match ambitial entre eux, une nomination des députés et maintenant, ils vont. Puisqu'ils ont déjà toutes les institutions, la cour constitutionnelle, ils l'ont. La rage, la haute cour de la communication, ils ont ça. Ils ont la cour suprême, est-ce que vous voyez ? Ils ont pratiquement l'Assemblée, est-ce que vous voyez ? Donc, voilà, maintenant, c'est cette Assemblée et maintenant, ils veulent être sûrs que c'est un banca-chouro. Est-ce que vous voyez ? Puisque, ça ne peut pas être un banca-chouro, il faut aller aux élections, il faut revenir à la thèse du départ où le président disait que pour les élections, pour gagner les élections, est-ce que vous voyez ? Il ne faut pas jouer, il faut tenir les institutions, il faut tenir les grands électeurs, et je vois, il faut en bastiller toutes ces institutions et tant que ces institutions sont à votre sol, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est cette thèse-là qui est en train pour faire et qu'il veut confirmer. est la variable qui refuse d'être constante est la variable des élections. Et c'est une élection, et c'est une variable, elle refuse d'obéir à la règle de la constance. Et voilà le problème qui se pose. C'est le problème qui se pose. Et nous, l'opposition, on dit non. Et M. Seige, ne vous en faites pas, nous savons ce que nous faisons et c'est de cette manière que nous sommes arrivés à la conférence des forces vives de la nation en 1990. Le Bénin étonnera. Est-ce que vous voyez ? Cette fois-ci encore. Voilà, le Bénin étonnera et le Bénin va encore étonner avant le 28 avril 2019. M. Seigneur Ouna, en quelques minutes, quelques deux minutes, votre mot de fin. Mon mot de fin, elle, elle, mon mot de fin est très simple et je remercie vraiment Yves Kenao dans ce combat. Je remercie Tempo Africa et je remercie le vaillant peuple béninois dans sa lutte. Je me réjouis de la libération de ma maman et de l'Amazon de l'icône et Wawa Thérèse. Je me réjouis de la détermination du peuple béninois. Je compte beaucoup plus sur sa détermination. Je remercie les députés de la minorité. je remercie l'opposition qui fait vraiment un travail énorme, la diaspora qui est avec ce vaillant peuple. Je dis que nous allons toujours vaincre. Nous allons toujours vaincre et comme le dit Sankara, je voyais, le peuple, le peuple souverain est le peuple d'un homme qui décède. Et nous disons et nous disons toujours la démocratie la démocratie et la mort nous devons vaincre. Et que les élections du 28 avril soient des élections avec l'opposition. Si ce n'est pas avec l'opposition, nous allons résister. Nous ne pouvons pas accepter au Bénin des élections qui ne sont pas des élections inclusives. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous demandons à l'opinion internationale de sur le Bénin. Et nous demandons finalement que les arrestations qui se passent, les mandats d'arrêt contre nos mamans, contre nos femmes, l'intimidation des chars, l'étouffement des tontons de la République, que cela cesse. Et que le président de la République puisse savoir que je ne sais pas si c'est son entourage qui le conseille mal, il faudrait qu'il revienne tout de suite. Il faudrait que nous prouvent que comme lui-même il a dit, que voilà que le pays est dans un impasse. Il a reconnu le danger que vraiment il puisse vraiment sonner cette députée de la majorité pour qu'il puisse revenir aux acquis de la conférence nationale pour que on puisse avoir la paix et avoir vraiment la démocratie au Bénin. Ce n'est pas normal ce qui se passe. et ce qui se passe au Bénin nous qui sommes à l'extérieur au niveau de la diaspora nous avons honte de notre pays. Ce n'est pas le pays que nous lui avons laissé. Nous lui avons laissé un pays en paix. C'est pour ça que nous avons lutté. Il en sait quelque chose la diaspora a lutté à ses côtés. pourquoi aujourd'hui on ne peut pas accepter le béabat de la démocratie ? Pourquoi aujourd'hui nous-mêmes en voyant le danger et en reconnaissant ce danger pourquoi si il ne veut la balai dans son camp ? Tout le reste c'est de la politique politicienne. Sinon ça sera une légation du droit humain. Ça sera une légation de la démocratie. Ça sera un recul d'un pays qui n'a pas vraiment de ressources qui vont chèrement sa démocratie. Un pays de service un pays qui est grand jadis appelé cacher latin de l'Afrique un pays où il y a des cerveaux un pays où il y a du savoir mais pourquoi est-ce qu'on veut mettre tout cela on veut faire voler tout ce potentiel en éclats. Pourquoi ? A quel dessin ? Le président Talon pourquoi ? A quel dessin ? Il faut nécessairement que vous sachiez que ce qui se passe au Bénin présente si vous voulez vos humeurs présente ceux qui sont autour de vous revenez à ce voyage revenez au fondamental de la conférence nationale revenez si vous êtes un compétiteur mais quel est le problème ? Justifiez l'exclusion pour dire que voilà c'est des problèmes de signature c'est des problèmes de vigueux mais c'est une ronde c'est une capitulation politique il faudrait qu'on puisse avoir le courage de le dire mais je vous dis qu'il n'est pas en quota la lettre que le procès Talon vous a envoyée c'est une lettre qui fait le résumé de tout c'est pratiquement la sommation de tout le peuple béninois c'est le résumé de la pensée que le peuple est en train d'éprouver donc vous pouvez rectifier cela n'éclasez pas notre pays n'éclasez pas notre démocratie nous sommes très très attachés à cette démocratie ce n'est pas nécessaire les gens vous diront ce qu'ils sont en train de vouloir en ce moment mais demain personne ne connait demain demain est très très fragile nous avons vu le président Bongo danser pendant la campagne être très en forme mais aujourd'hui voyez-le il ne savait pas demain ils marchent avec une canne c'est pour ça que c'est validé tout ce que nous faisons ici ce n'est que validé soyons un peu humain c'est du sang qui coule dans nos veines donc je ne veux pas être trop émotionné j'aime mon pays je ne veux pas le voir en lambeaux et je dis encore voyons peuple béninois nous n'allons pas accepter la pensée unique nous n'allons pas accepter une assemblée de nos colons la liberté et la mort le peuple béninois vaincra merci 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 à vous honorable s'il vous plaît je rappelle à nos téléspectateurs que je recevais dans l'émission spéciale édition le président de l'ONG network d'une nouvelle génération et puis il est ancien président des béninois aux Etats-Unis il est un grand panafricaniste ici aux Etats-Unis à Washington plus précisément alors monsieur Aruna ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau nous vous souhaitons beaucoup de courage dans la lutte pour la libération du peuple béninois et n'hésitez pas à nous contacter pour les updates pour les informations de l'évolution de la situation politique au Bénin jusque là portez-vous bien et bien de choses à nos amis de Washington à vous téléspectateurs de Tempo Afrique TV merci pour avoir choisi la télévision de la diaspora africaine Malik Salle merci beaucoup à toi je sais qu'aujourd'hui la journée a été très très chargée mais quand même tu as eu le courage de nous aider encore pendant une heure et demie à réaliser cette émission à toi Malik merci à vous à la maison merci et à la semaine prochaine pour tous ceux qui ont suivi cette émission merci encore une fois et ceux qui n'ont pas eu la chance de la suivre la semaine prochaine je vous donne rendez-vous pour un autre numéro jusque là que Dieu Tout-Puissant vous garde bye bye je m'appelle Yves Kenaou Sous-titrage ST' 501